L'écurie de Jim Radcliffe, Manchester United, a lâché une belle somme pour s'offrir un jeune talent du FC Barcelone, selon la presse locale. Le marché des transferts n'a toujours pas bougé au FC Barcelone. Alors que le club catalan a intronisé en sifflet qu'à sa tête avant le début de l'Euro 2024, le manager allemand aimerait notamment piocher en Bain de Sliga et au Bayern Munich, son ancien club, où Joshua Kimmich émet des envies de départ. Mais l'heure n'est pas encore aux arrivées pour le Barça, puisqu'il espère encore vendre certains indésirables, afin de pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs. La règle du fair-play financier n'aide pas, et, contrairement à ce que prétend Jean Laporta, les finances du club ne s'améliorent pas vraiment, et ils seraient même en énorme difficulté pour payer les salaires. En ce sens, le deuxième de la Ligue 1 regarde d'abord du côté des départs, et, selon les dernières informations de sport, Manchester United s'est positionné pour récupérer un élément fort de la dernière saison Blaugrana, et il s'agit de Fermat Lopez, 21 ans. Éric Tan, qui restera finalement à la tête de l'équipe malgré une saison décevante, et une éviction annoncée, recherche des milieux de terrain ayant des caractéristiques similaires à celles de Fermat Lopez, avec une certaine qualité technique. Manchester United a proposé 30 millions d'euros pour le joueur d'El Campillo, mais le Barça, le juge intransférable du moins pour cette somme. Le quotidien catalan précise qu'une très belle offre pourrait lever son statut d'intransférable. Sélectionné à l'Euro 2024 avec la Roja, Fermat Lopez pourrait d'ailleurs voir sa valeur augmenter en cas de belles performances en Allemagne, lui qui a déjà marqué 11 buts et délivré une passe décisive en 43 matchs avec le Barça, pour sa première saison dans l'élite. Les Rodeville devront donc revenir avec une proposition plus intéressante s'ils veulent s'offrir le milieu de terrain polyvalent, qui a prolongé son contrat, jusqu'en 2027. Un groupe est en train de se constituer, pour chasser l'actuel président du FC, Barcelone. Quel bilan pour Jean Laporta ? Force est de constater que pour le moment, on est bien loin du retour au top du Barça, qu'il promettait lors de sa prise de pouvoir en 2021. Les résultats sportifs du club sont pour le moins moyens, la situation financière semble se détériorer d'année en année au point, où le club ne peut pas recruter, et la gestion de certains dossiers comme Messi, Quement, Xavier a été assez controversé. Autant dire que s'il y avait des élections demain, Jean Laporta ne serait clairement pas certain d'être réélu. Et pourtant, il était clairement vu comme le sauveur à l'époque, et son retour avait été acclamé par les fans catalans après une fin d'Air Bartomeu très compliquée. Aujourd'hui, même si on ne peut pas dire qu'il soit conspué, ou que les fans réclament sa tête, sa cote de popularité a bien baissé, et les critiques à son égard sont nombreuses. Comme l'explique Relevaux, l'opposition commence à se préparer en coulisses. Un groupe d'opposition devrait être révélé au public prochainement. Il est mené par Jean Camperubi-Montal, ingénieur de 36 ans et sociaux du club, qui s'est déjà montré très critique, avec l'actuel président sur les réseaux sociaux, et qui a pour objectif assumé de prendre sa place dans un avenir proche. Le projet du groupe va être présenté au public dans les mois à venir, et a un objectif très clair, sauver le club de la situation désastreuse dans laquelle il est englué. Il compte déjà sur de nombreux soutiens, principalement chez les sociaux les plus jeunes. La Porta est-il en danger ? Pour l'instant, pas encore, puisque les prochaines élections du club n'auront lieu qu'en 2026, dans deux ans. Ce qui donne du temps à La Porta de redresser un peu la situation, mais il y a aussi le risque qu'est l'empire. Camperubi n'écarte d'ailleurs pas la possibilité de lancer une motion de censure avant 2026, pour déloger le président, si les choses n'évoluent pas positivement. La pression est donc sur la direction actuelle du Barça.